Alors, bienvenue sur les tropiques. C'est toujours un privilège de nous tenir dans la présence du Seigneur. Et comme nous avons pris l'habitude, nous allons prier pour recommander ce merveilleux moment entre les mains de notre Seigneur. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te louons et nous te rendons gloire pour l'opportunité de nous tenir devant toi et de partager cette parole que tu as déposée dans mon cœur. Je te supplie afin que tu viennes et que tu prennes la première place et que tu prennes plaisir, ô Dieu Tout-Puissant, ô Dieu, nous donnez les paroles que tu voudrais que nous puissions méditer. Donne-moi la bonne, ô Dieu, écoute, la bonne disposition de cœur. Donne à mon bien-aimé la bonne disposition de cœur et une oreille bien attentive afin que cette parole puisse produire un fruit fine de la répentance dans nos vies et que ce fruit demeure jusqu'à l'éternité. Merci parce que tu vas le faire pour moi, pour mon frère et pour ma sœur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi un thème que le Seigneur a déposé sur mon cœur. Je l'ai intitulé « Le temps de la servitude ». Alors, la servitude, en grec, c'est « douleia », c'est une condition d'esclave. Alors, le temps de la servitude, dans notre méditation, serait une période au cours de laquelle l'homme, l'être humain, se retrouve dans une condition d'esclavage ou se retrouve en train de faire des travaux qui sont, qu'on peut comparer à des travaux d'esclaves. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar au bout de douze mois. Comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit « N'est-ce pas ici, Babylone, la grande que j'ai bâtie, comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ? » La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendue du ciel, « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume, on te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme aux œufs de l'herbe à manger, sept ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le très haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar, « Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut tranté de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux fussent comme les plumes des herbes et ses ombres comme ceux des oiseaux. » Et bien voilà donc notre test de base, Nebuchadnezzar était un roi et il a eu une parole arrogante devant le Seigneur, il se comportait mal, il avait une mauvaise vie et il a eu un songe qu'il n'arrivait pas à expliquer. On a donc appelé Daniel qui avait la révélation des songes à cette époque-là et il a expliqué le songe et ce songe-là était comme un avertissement dans la vie du roi Nebuchadnezzar. Mais le roi Nebuchadnezzar n'a pas écouté cet avertissement, il a continué dans sa conduite immorale et son orgueil l'a poussé à prononcer des paroles qui ont attiré le courroux de Dieu dans sa vie. Et ce courroux-là a fait que finalement Nebuchadnezzar s'est retrouvé dans la condition de servitude que décrit le passage que nous venons de lire. Voilà notre contexte, voilà ce que je voulais qu'on comprenne. Dans cela je voulais juste qu'on s'attache sur le passage où Nebuchadnezzar va se retrouver dans une condition qui n'est pas celle d'un roi. C'est-à-dire qu'il va se retrouver avec le peuple commun en train de manger de l'oeuvre comme les animaux à cause d'un comportement qui était inadéquat et de son orgueil. Ce que nous retenons ici c'est que la cause de la servitude de Nebuchadnezzar c'est son orgueil des paroles autaines qu'il a prononcées devant Dieu. Mais ce n'est pas seulement ça qui peut conduire un homme à la servitude. Dans le cas par exemple de Ruth, nous voyons que dans le deuil de son mari, dans le livre de Ruth au chapitre 1 verset 5 va la conduire à être veuve. Et sa condition de femme veuve va faire que Ruth se retrouve dans les... parce qu'elle va continuer avec sa belle-mère Naomi, va se retrouver dans les champs en train de travailler dur dans les champs. Bien, il y a d'autres cas par exemple l'escroquerie. Si tu commets un acte d'escroquerie comme Isaac l'a fait, il s'est retrouvé en train de... plutôt c'est Jacob. Jacob a escroqué le droit d'Enes à la bénédiction de son grand frère Esaü. Il s'est retrouvé donc dans une position de servitude parce qu'il est allé dans un pays lointain où il a fallu qu'il travaille de ses propres mains, qu'il souffre. Il a fallu qu'il soit berger pour pouvoir gagner sa vie. Tu vas lire cela dans le livre de Genèse au chapitre 27. Il y a aussi une autre condition, c'est par exemple être la cible d'un mauvais comportement de la part de ses frères. Nous le voyons par exemple avec Joseph qui va être vendu dans une caravane à cause de la haine que ses frères lui portaient. Tu peux lire cela dans le livre de Genèse au chapitre 37. Ou bien le manque de sagesse aussi. Tu peux voir par exemple chez le fils Codi dans le livre de Luc chapitre 15 qu'il va lui demander à ce pas de lui donner sa richesse et il va la dilapider. Et la pauvreté va se venir. Et cette pauvreté va le conduire à être esclave, à aller travailler pour gagner sa vie. Ce sera très difficile pour lui. Et même au-delà de tous ces exemples que je viens de donner, nous avons par exemple la perte d'un travail qui peut te conduire à chercher, à trouver ici un travail qui est semblable à celui d'un esclave, un travail qu'on va appeler entre guillemets un travail de second rang. Ou bien la désobéissance, ça peut être la prétention, ça peut être l'échec, ça peut être même une mauvaise gestion de tes biens. Ou encore un divorce où tu t'es marié à par exemple quelqu'un qui était riche et cela te conduit donc à chercher, à vivre, à survivre. Le souci de survivre va te pousser dans ces conditions-là, vers des opportunités de travail limitées, selon que tu n'as pas les capacités ou que tu aies même les capacités. Mais la condition, peut-être la crise du moment, la famine qu'il y a qui peut sévir dans un pays peut te conduire à trouver des boulots de seconde main où tu vas souffrir. Car le besoin généralement qui conduit à chercher ce genre de boulot, c'est le besoin de survivre. Lorsque nous voyons par exemple avec le fils pour dire, nous voyons qu'il a tout perdu, il veut vivre. Il veut pouvoir manger, il veut pouvoir se vêtir, mais il n'a pas moins. Il veut pouvoir, s'il est malade, aller à l'hôpital. Et donc il va trouver, accepter n'importe quel boulot pourvu que cela lui permette de vivre, de survivre dans sa condition. Et c'est ce qui arrive généralement lorsqu'on tombe dans une condition désastreuse. Le travail, les travaux qu'on est appelés à accepter, ce sont des travaux de seconde, mais des travaux qui nécessitent un grand effort physique. Nous voyons par exemple dans le cas de Ruth que Ruth va aller dans les champs. Ce n'est pas facile de travailler dans les champs. Il y a le soleil qui brûle le visage pour une femme. Toute sa beauté va se freiner à ce niveau-là. Elle va devoir travailler de ses propres mains. Et là, les conditions, même ses mains vont être rugueuses. Toute la douceur de ses mains va être transformée parce qu'elle va faire des travaux difficiles où il va falloir couper du blé dans les champs, il va falloir vanner du blé. Ses mains vont devenir dures et à peine le salaire permettra de survivre parce que nous voyons après l'intervention de Boaz que Boaz va demander à Ruth de pouvoir prendre même les gètes qui vont rester pour pouvoir survivre, elle et sa belle-mère. Dans le cas de Jacob, par exemple, nous verrons que Jacob, lorsqu'il va aller travailler sur son beau-père, ce ne sera pas facile, il y aura toujours des petites tensions parce que son travail, Dieu bénit l'effort de ses mains. Son beau-père ne sera pas content. Il va toujours, vous voyez, les jambes contaminantes à vous rabaisser dans ce genre de travail-là parce qu'ils savent qu'ils ont le dessus sur vous. Et là, dans ces conditions, les larmes ne peuvent pas changer ta situation. La douleur devient comme impassée, tu deviens comme vacciné par rapport à la douleur parce que tu es conduit par un seul désir, le désir de survivre. Le roi des Bucanesa a mangé de l'air pour lui parce qu'il fallait survivre. C'était comme il mangeait un bon plat de lentilles ou bien des saucissons parce que pour lui, c'était juste pour survivre. Donc, il mangeait. On est prêt à aller même fouiller les poubelles comme dans le cas du fils, il faut dire, dans Luc chapitre 15 verset 15 à 16, on nous montre qu'il est parti. On l'a envoyé garder les pouceaux. Et après, il voulait même manger les carrouges qu'on donnait aux pouceaux, mais personne ne lui donnait. Et plusieurs, nous allons voir, si nous regardons la cité, nous allons voir qu'il y a plusieurs sans-abri qui vivent dans ces conditions-là. Il faut y les poubelles pour pouvoir manger. Parfois même, lorsqu'on regarde dans la rue, les gens qui sont sans-abri, ce n'est pas toujours des gens qui étaient pauvres, mais ce sont des gens peut-être qui avaient une condition de vie meilleure, mais qui se retrouvent dans cela par peut-être une mobile gestion ou bien un événement malheureux qui est subvenu dans leur vie. J'ai d'ailleurs lu dans un journal qu'il y avait une dame qui avait gagné la loterie il y a plus de 10 ans et elle a gagné une camion de plus de 10 millions de dollars. Mais actuellement, elle est dans une maison modeste parce qu'elle n'a pas pu bien gérer cet argent. Vous voyez, ce n'est pas nul mais à l'abri de ce genre de conditions d'ici ou de cette période de servitude-là. Alors les conséquences de ce genre de période sont généralement néfastes. Sur la foi, par exemple, on perd la foi à Dieu. On est focalisé sur notre désir d'avoir un peu de quoi survivre. Les secondes mains, aller nous habiller dans les secondes mains, deviennent pour nous comme aller dans des prêtres à porter. On est prêt à commander et recevoir une petite pièce. C'est comme un honneur. Il faut voir lorsque l'on donne un peu d'argent à un sans-abri. Il est si heureux. Toutes les moqueries des gens n'ont pas d'effet sur nous parce que le désir est tellement fort dans notre cœur de survivre. Donc les moqueries que les gens se moquent de nous, ça ne nous dérange pas. Les fouets de nos torsionnaires, toutes ces choses qui pouvaient être des choses qui pouvaient blesser l'orgueil d'un homme. Quand on est dans ces conditions-là, ces choses-là n'ont plus d'effet sur nous. Et c'est justement à ce moment-là que l'homme est vulnérable parce qu'à ce moment-là, c'est comme si Dieu te paraît loin. Tu as l'impression que tu pries et que Dieu te paraît loin. Et deux ouvertures sont devant toi. Soit tu deviens un brigand. Le grand danger, c'est que tu peux devenir un brigand. Tu vas vouloir chercher la vie facile. D'autres personnes sont pour ça à se prostituer. D'autres sont à devenir des agresseurs. D'autres des voleurs. D'autres avant de la drogue. Autant de mauvaises opportunités qui peuvent se présenter devant toi. Ou bien tu peux accepter cela et continuer à faire confiance à Dieu. Chercher Dieu de tout ton cœur. Demeurer fidèle. Savoir que c'est un temps passager dans ta vie et que Dieu te réserve des lendemains meilleurs. Garder la bonne attitude et continuer de crier à Dieu. Ces exemples de personnes, nous avons des exemples de personnes qui sont dans une condition piètre. Une condition que nous pouvons appeler une condition de servitude. Mais qui ont crié à Jésus et ils ont eu une résolution, une solution à leurs problèmes. Nous avons la femme à la perte de sang qui est dans une condition qu'on peut appeler de servitude. Parce qu'elle avait une perte de sang régulière. C'était comme un esclavage. Elle s'est soumise à cette maladie-là. Elle a crié à Jésus. Elle s'est dit, si je peux seulement toucher son bêtement. Et le fait que cette fois-là qu'elle s'est approchée de Jésus, elle a eu un miracle de guérison. Nous avons les léprins aussi qui étaient dans une condition piètre. Qui quémandaient de gauche à droite. On peut dire que c'était une sorte de servitude. Parce qu'ils n'avaient pas de quoi vivre. Mais ils ont crié à Jésus et ils ont obtenu la guérison. C'est un temps où l'homme doit acquérir de la sagesse pour les meilleurs jours à venir. Il suffit d'ouvrir son cœur et de laisser pénétrer la parole de Dieu. Et laisser qu'elle produise du miel en nous. Apprendre l'obéissance et mettre Dieu comme une priorité dans notre vie. La servitude, ici, la possède considérée comme une période d'ignorance où tu ne connais même pas Dieu. Et tu vis dans l'esclavage du péché. Le livre de Galate, chapitre 5, verset 1, nous dit que c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Et il nous a encouragé à demeurer fermes. Il n'a pas de laisser de nouveau mettre le joug de la servitude. Cette servitude qui est le péché, cette mauvaise conduite que nous avions auparavant. Si Dieu t'a déjà délivré de cette servitude-là, toi, tu peux garder dans la foi. Dans les moments difficiles comme ceux où tu n'as pas d'argent, où tu ne sais pas comment faire, où tu n'arrives pas à joindre les deux bouts, tu dois pouvoir garder la foi. Pourquoi je ne parle pas du temps de servitude ? Je voudrais tout simplement te dire qu'il y a des moments dans nos vies. Il y a des moments dans nos vies où nous traversons des périodes difficiles, où nous avons l'impression que Dieu ne nous écoute plus. Nous avons l'impression que Dieu n'est plus avec nous. Où nous avons faim. Où nous avons perdu notre boulot. Où la crise frappe à notre porte. Où tout ce que nous cherchons, tous nos efforts sont comme si nous brassons du vent. Je voudrais te montrer l'exemple de Job. Job à un moment donné dans sa vie a tout perdu. Il s'est retrouvé seul, il ne savait plus comment faire. Sa femme lui disait de maudire Dieu. Ses enfants étaient morts, ses richesses étaient perdues, son bétail était perdu. Job a gardé confiance à Dieu. Cette période de servitude, cette période même où la maladie est venue s'installer sur son corps et le poussait à rejeter Dieu. Job a gardé la foi, a avancé avec la foi. Et à cause de sa rectitude, à cause de son intégrité, Dieu l'a restauré. Je ne connais pas la condition dans laquelle tu te trouves. Je ne connais pas la servitude qui mine ta vie. Je ne connais pas la dépendance qui est comme une servitude dans ta vie. Ça peut être une maladie, ça peut être une affaire d'un travail, ça peut être des moments de vache maigre dans ta vie. Je veux te dire qu'il y a un Dieu dans ta condition, qui est capable de changer ta condition. Et qu'il y a encore des jours merveux qui arrivent pour toi. Et que demain sera meilleur. Et que demain tu seras encore dans l'abondance. Mais pendant ce temps de servitude, pendant ce temps où tu trimes, pendant ce temps où tu cries, pendant ce temps où tu n'as pas de solution, viens au pied de ton Seigneur. Viens au pied du Seigneur. Crie. Sois ferme, sois intègre. Apprends et acquiers la sagesse de Dieu. Parce que ce temps passera. Et quand Dieu te restaurera, il faudra que tu sois capable de gérer ce que Dieu va mettre dans ta main. Et tu ne pourras pas gérer ce que Dieu va mettre dans ta main si tu n'es pas capable, en ce temps de vache maigre, de tenir ferme, tiens ferme, ne te décourage pas. Sache que les temps difficiles que tu traverses sont passagers. Dieu va encore te restaurer. Il y a de l'espoir pour toi. Le sourire viendra encore sur tes lèvres. Et tu pourras chanter la gloire de l'éternel. J'aime cette parole qui dit, non, je ne mourrai pas. Je raconterai les œuvres de l'éternel. Je chanterai, je louerai mon Dieu. Parce qu'il a fait une œuvre nouvelle dans ma vie. Cette parole est pour toi. Toi qui es dans la servitude. Toi qui es en bon moment. Toi qui penses qu'il n'y a plus de solution pour toi. Je veux te dire en cette journée que Dieu a une solution pour toi. Et il est sur le point de le faire. Mais toi, il faudra que pendant ces temps où tu traverses des moments difficiles, où tu es dans une servitude, où tu vois qu'il n'y a plus de l'espoir, tu puisses garder la foi, garder la bonne attitude, acquérir la sagesse que Dieu veut te transmettre pendant cette période. Les temps de servitude dans nous, ils sont des temps d'enseignement où nous sommes transformés par la puissance de Dieu. Laisse-toi transformer. Laisse que ton caractère soit bâti. Laisse que ton homme intérieur soit bâti. Laisse que ta pensée soit bâti. Laisse Dieu habiter en toi afin qu'il puisse glorifier son nom. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Éternel Dieu les amis, nous te louons, nous te rendons gloire. Parce que tu es fidèle et que tu es bon. Merci parce que ce n'est pas un vent que nous tenons devant toi. Merci parce que les temps de servitude dans nos vies servions réellement à ta gloire. Je veux te louer et te rendre gloire parce que je sais, oh Dieu Tout-Puissant, que ces moments-là ne sont pas vains. Je te présente à toute personne qui est dans une situation difficile, qui traverse un moment de servitude où il trime, où tout s'effané, où il n'y a plus d'espoir dans sa vie. Je prie afin qu'au personnel, que toi, le Dieu de sagesse et intelligence, tu puisses enseigner ces personnes. Tu les soutiennes. Que tu viennes encore les forcifier, oh Dieu. Et que dans ces moments-là, oh mon Dieu, mon roi, il demeure accroché à toi. C'est là qu'il est déjà en train de lâcher dans la foi. Seigneur, tiens-le, oh mon Dieu, mon roi, afin qu'il puisse avancer, oh Dieu Tout-Puissant, et sortir triomphant de cette situation. Car ta parole nous dit que sur la croix de Golgotha, tu as payé le prix afin que ces personnes-là, oh Dieu Tout-Puissant, puissent avoir des lendemains meilleurs. Je prie afin qu'au Dieu Tout-Puissant, les lendemains meilleurs de toutes ces personnes-là qui sont dans la servitude, oh Dieu, soient manifestes et qu'ils puissent te louer au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu fais au-delà de ce que je peux te demander. Dans le nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Sois béni au nom de Jésus-Christ et demeure ferme. C'est un son passager dans ta vie.